Salut ! Alors aujourd'hui j'avais envie de te raconter les quelques jours ou peut-être quelques semaines après avoir accouché de mon premier enfant, comment ça s'est passé pour moi ? Est-ce que Dieu il a fait pour moi ? Alors quand j'étais à la maternité, bon ça allait, et on est rentré chez nous avec mon mari et notre premier enfant, et là j'ai découvert, peut-être quelque chose que je ne connaissais pas ou quoi mais j'ai vraiment découvert la terreur, c'est-à-dire que c'était vraiment chouette avec notre enfant mais j'avais vraiment tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose, mais tout le temps c'était tout le temps je me réveillais la nuit, je me demandais s'il respirait encore, s'il n'allait pas être étouffé dans son lait étouffé par son pouce, étouffé par je sais pas quoi parce qu'il avait rien mais il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas une mouche qui est rentrée dans son... non mais vraiment toutes les pensées incroyables, peut-être même les plus n'importe quoi vraiment j'avais peur et je me réveillais la nuit, alors déjà on se réveille la nuit parce que moi j'allaitais mon bébé donc du coup je me réveillais régulièrement mais en plus j'arrivais pas à m'endormir, j'avais tout le temps peur dès qu'il faisait un tout petit bruit, je stressais et c'était vraiment vraiment pas facile et c'était très très fatigant très très fatigant et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné, je crois que c'était au bout d'une semaine, quelques jours enfin voilà, je me suis dit je peux pas vivre toute ma vie comme ça ça va pas être possible de vivre tout d'un coup dans la crainte, tout d'un coup dans... voilà en permanence j'avais vraiment peur et du coup j'ai prié, j'ai parlé à Dieu de ça et il m'a dit je vais faire quelque chose dans ta vie maintenant qui va être constructif pour toute ta vie de maman et je te demande de me faire confiance et je te demande de vraiment prendre ça par la foi et tu verras ça aura des fruits pour toujours et ce qu'il m'a dit, il m'a pas dit que mon enfant ne mourrait pas mais il m'a dit fais-moi confiance c'est moi qui gère tes enfants c'est moi qui prends soin de tes enfants je te promets pas que ton enfant il va vivre je te promets pas qu'il va être protégé enfin non c'est pas ça mais je te promets pas qu'il va jamais rien lui arriver mais fais-moi confiance, moi j'ai mon regard sur lui et moi je serai un père mieux que vous, vous serez des parents et donc Dieu m'a dit ça il m'a pas, en fait il a pas rassuré mes craintes mais il m'a demandé de faire un choix et en fait de lui confier mon enfant finalement c'était un peu ça et de dire ok, toi t'as le meilleur, toi tu sais et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et j'ai dit à Dieu, ok, tu prends soin de mon enfant mieux que moi ce que je pourrais j'ai confiance que s'il y a vraiment un problème t'es capable de me réveiller ou t'es capable de me dire quand il y a vraiment un problème et à partir de ce moment là donc pendant quelques jours peut-être quelques semaines je me réveillais de nouveau en panique en me disant ça fait longtemps qu'il s'est pas réveillé est-ce qu'il est pas mort est-ce que, enfin voilà toutes les pensées qu'on a quand on est maman et que finalement on se rend compte que notre bébé en fait il a fait sa nuit on se demande si c'est normal alors qu'on l'a tellement attendu mais bref, moi j'étais stressée par ça etc et j'avais envie d'aller le voir puisque en fait à chaque fois avant quand j'avais des craintes j'allais voir s'il allait bien je mettais ma main sur son ventre pour voir s'il respirait bien je le regardais comme ça et je me tranquillisais moi-même et dans ces moments là où je me réveillais Dieu m'a vraiment demandé non, n'y va pas choisis de ne pas aller voir ton enfant choisis de mettre en pratique ce que j'ai dit dans ton coeur et c'est ce que j'ai fait alors vraiment ça a été dur des fois je m'accrochais au drap tellement j'avais envie d'aller voir ce qui se passait parce que voilà j'avais tellement ces craintes et petit à petit petit à petit ça s'est vraiment apaisé et mon fils aujourd'hui va bien il a 16 ans et je vois vraiment que ça a construit quelque chose en moi en me disant que Dieu c'était lui le père de mes enfants avant nous et que lui il était davantage digne de confiance que moi d'ailleurs dans mes craintes je l'aurais peut-être réveillé pour qu'il mange ou pour qu'il pleure ou je sais pas pour que j'ai un style de vie je sais pas ce que j'aurais été capable de faire peut-être n'importe quoi je ne sais pas mais vraiment ça a construit quelque chose et du coup je me suis rendu compte que je suis devenue une maman qui est pas stressée pour ses enfants et j'ai j'ai pas peur avec mon mari on a toujours été conscient qu'il était possible qu'un de nos enfants meure que c'était possible que ça arrive mais pour autant on n'allait pas vivre dans la crainte de ça et qu'on allait avoir la confiance que Dieu vraiment il savait ce qu'il faisait dans toutes ses voies dans chacun de ses chemins et on a la chance de jamais avoir perdu un enfant j'ai même jamais fait une fausse couche et pour moi je vis ça vraiment comme une grâce mais Dieu dans mon coeur il m'a vraiment préparé à ce que en gros ma responsabilité de parent que je trouvais vraiment lourde et que dans le sens où vraiment elle m'apportait beaucoup de crainte et que j'aurais pu vraiment être une maman qui était stressée tout le temps pour ses enfants et que ça aurait pu être un poids pour mes enfants ça aurait pu les empêcher de se développer même correctement parce qu'ils auraient peut-être senti ma crainte etc Dieu dès la naissance de mon premier enfant il a réglé ce problème là dans ma vie alors peut-être des fois je suis un peu trop souple parce que c'est vrai que je suis très relax avec mes enfants je les laisse faire beaucoup d'expérience ça me dérange pas qu'ils montent à 3 mètres dans les arbres même si mon coeur il fait voilà mais mais vraiment en fait c'était ce fait de confier à la fois mes enfants et à la fois mon rôle de parent à Dieu c'est ça qui s'est passé dans mon postpartum à moi et je suis reconnaissante parce que encore une fois ça a été une grande liberté pour moi et du coup j'avais pas tout un poids de responsabilité non plus en tout cas un faux une fausse responsabilité que j'avais apporté et vraiment Dieu c'est notre coéquipier c'est notre maître pour l'éducation de nos enfants et il est meilleur parent et il est meilleur maître que tout ce qu'on pourra avoir tout ce qu'on nous on pourra être mon mari et moi et je suis tellement contente qu'il soit au dessus de moi finalement au dessus de mes imperfections au dessus de ce que je peux déceler chez mon enfant ou ce que je peux me faire comme idée et c'est vraiment chouette voilà et j'avais envie de te partager ce petit témoignage et merci beaucoup de m'avoir écoutée puis à bientôt salut bye bye Sous-titrage ST' 501